La Coupe de France de football fidèle à sa légende. Nantes était favori, c'est Lyon qui a gagné. Le tournant du match s'est situé à 25 minutes de la fin. Les Lyonnais, qui menaient déjà 1 à 0, ont réussi un deuxième but par leur avance entre la Combe. Le voici. Vous allez revoir au ralenti cette action qui soulève beaucoup de protestations. Alors jugez-vous-même, oui ou non, la Combe s'est-il aidé de la main pour inscrire le but décisif. Quoi qu'il en soit, et en dépit du sursaut nantais à quelques minutes de la fin par un but de coup et coup, c'est à Lyon que va cette année le trophée. Et on imaginait très bien la joie du capitaine Dinalo quand il a reçu la Coupe des mains du Premier ministre. Les Nantais se consoleront avec le titre de champion de France qui leur ouvre les portes de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et il ne se trouvera certainement personne parmi leurs supporters pour leur reprocher la défaite devant Lyon car ils n'ont pas démérité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous reverrez bien sûr à Sport dimanche les principales phases de jeu. Et encore tout de suite deux informations qui seront traitées en images tout à l'heure à Sport dimanche. Poulidor, toujours là, à 37 ans, il a remporté aujourd'hui le critérium du midi libre. Thiercé à Auteuil, il fallait jouer la combinaison 14-6-3. Je n'ai pas encore reçu les rapports, peut-être, d'ici la fin de ce journal. Tant qu'il y aura des irresponsables au volant, on ne pourra éviter certains drames de la route. Témoins l'accident épouvantable qui a fait 5 morts et 2 blessés hier soir près de l'aéroport d'Orly. Vous avez peut-être déjà vu les images de cet accident dans notre édition de 13h. Mais je vous propose de les revoir car elles illustrent, hélas, parfaitement l'inconscience criminelle de certains automobilistes. Dans ces 404 cabriolets, un homme de 27 ans qui vient d'amener sa femme à l'hôpital pour une appendicite. A côté de lui, son fils, 6 ans. Il est 19h, il roule vite, très vite. Sur la route à trois voies, entre Villeneuve-le-Roy et Atismons, il double une file de voiture. Il se retrouve derrière une Simca qui double elle aussi. Mais trop lentement à son goût, car c'est en 3e position qu'il tentera de passer. Trop tard, il voit l'AGS qui roule en sens inverse bien à sa droite. Trop tard, il tente de se rabattre sur l'AGS. Dans l'AGS, un homme de 36 ans, son fils de 15 ans et un camarade de ce dernier, 14 ans. Malgré la flamme qui apparaît rapidement sous l'amas de tôle, les témoins se précipitent. Des deux voitures, il retire trois cadavres et un blessé qui succombera quelques heures plus tard à l'hôpital. L'amas de tôle s'embrase. Le cinquième passager est carbonisé. Les pompiers de l'aéroport d'Orly tout proche sont rapidement sur place. Mais trop tard, le drame est joué. Il est probable que cet accident n'aura pas de suite judiciaire, puisque les deux automobilistes apparemment responsables ont été tués. On peut néanmoins se demander si la répression de plus en plus sévère, les retraites permis en particulier, n'est pas le seul moyen de lutter contre les conducteurs déchaînés. Pour les autres, on jugera de l'efficacité des mesures décidées il y a quelques jours en conseil interministériel. Limitation de vitesse, ceinture de sécurité obligatoire sur ces deux moyens d'action en vigueur dès le 1er juillet. Voici l'opinion éclairée d'un médecin, le professeur Patel, qui sait de quoi il parle. Il soigne quotidiennement des accidentés de la route. Limitation de la vitesse à 100 km heure, port obligatoire de la ceinture de sécurité. Ces deux mesures prises cette semaine ont sensibilisé l'opinion publique. Peuvent-elles sauver des vies humaines ? Toutes les études que nous avons faites depuis trois ans avec les forces CRS ou de police dans la région, ont montré que la ceinture de sécurité protégeait lors des chocs et évitait les traumatismes crâniens graves et les traumatismes thoraciques graves. Un peu près 30% des morts auraient pu être évités s'ils avaient été porteurs de leur ceinture de sécurité. Et nous avons plusieurs véhicules qui ont eu des chocs frontaux, par exemple, où le passager portait sa ceinture et le conducteur non. Le conducteur est mort et le passager a été sauvé, alors que le choc avait entraîné la même déformation de l'habitacle. Actuellement, avec les véhicules qui sont faits, qui sont fabriqués, les habitacles ne se déforment pas au peu, au vitesse normale, et la ceinture de sécurité évite aux passagers et aux conducteurs d'être projetés contre l'habitacle, donc d'aller se fracasser littéralement sur l'habitacle. Certains disent qu'il est préférable d'être éjecté, alors. Comment pensez-vous ? Nous, nous n'avons jamais vu aucun éjecté indemne. Certes, il y a toujours des exceptions dans tout. La pénicilline a sauvé des millions de gens, et puis de temps en temps elle en a tué un. Mais statistiquement, la ceinture sauve toujours. Aucun éjecté ne s'en est tiré. Et quant à l'histoire classique de... Si on est piégé dans sa voiture et qu'on risque de flamber, ça ne tient pas. La meilleure certitude qu'on a de se sortir d'une voiture qui flambe, c'est d'être attaché, donc de ne pas être assommé, et de pouvoir avoir toutes ses facultés pour se sauver. Bien. La ceinture de sécurité, vous nous le disiez tout à l'heure, ne joue qu'à partir d'une certaine vitesse. Donc, la limitation de vitesse et le port obligatoire de la ceinture, pour vous, vous paraît des mesures, disons, complémentaires. C'est complémentaire, mais ne joue qu'à partir d'une certaine vitesse, vous voudriez plutôt dire, ne joue que jusqu'à une certaine vitesse. Car, il est évident que sur certains véhicules, la ceinture protège jusqu'à 100 à l'heure, par exemple. Sur d'autres construiries plus solidement, elle protégerait à des vitesses plus élevées. Mais la vitesse de 100 à 110 km heure semble très bonne pour obtenir une protection presque totale de la ceinture de sécurité. Certes, il y aura toujours des fractures, il y aura toujours des plaies, mais les grosses lésions vitales auront été, dans la majorité des cas, descendues de 30% environ. Il y a donc la vitesse également. Là aussi, il y a des détracteurs qui disent, si l'on fait attention, si les routes sont bonnes, on ne risque pas grand-chose. Et pourtant, vous, médecin, lorsqu'il y a collision, vous constatez que les traumatismes et les blessures réalisées, enfin, lors de grandes vitesses, sont souvent extrêmement graves, voire mortels. Il y a, à partir d'un certain seuil de vitesse, au-dessus de 100 à 110 km heure, les lésions observées lors des projections contre les habitacles sont des fracas articulaires, sont des écrasements thoraciques, sont ces énormes plaies et traumatismes crâniaux encéphaliques laissant de lourdes séquelles. Il y a certes corrélation totale entre la sévérité des blessés et la vitesse. Je ne peux pas rentrer dans les mesures techniques de la limitation de vitesse, mais nous, médecins, plus la vitesse est grande, plus les lésions sont importantes. Un petit avion de tourisme s'est abîmé ce matin dans un lac du département de l'Isère. Les cinq occupants de l'avion ont péri dans cet accident. Il semble que l'appareil qui devait se rendre à Gap ait heurté une ligne à haute tension. Ensuite, il a été projeté contre une paroi rocheuse. Il a fini sa chute dans les eaux du lac de Monténard. Le plus grand secret a entouré l'arrivée de M. Brejniev aux Etats-Unis. Aucun film digne de ce nom n'a été pris à Washington, où s'est posé hier soir l'avion transportant le secrétaire général du Parti communiste soviétique, et encore moins à Camp David, où M. Brejniev a fini de préparer aujourd'hui sa série d'entretiens avec le président Nixon. M. Brejniev devait en quelque sorte déblayer le terrain en recevant Henry Kissinger, le conseiller numéro un de M. Nixon. Autre sommet diplomatique attendu dans le courant de la semaine prochaine, Pompidou-Brandt à Bonn pour parler de l'Europe, et aussi bien sûr des rapports entre l'Europe et les Etats-Unis. Enfin, il a commencé à pleuvoir sur l'Afrique. Après des mois et des mois de sécheresse, les Africains, malades de la faim et de la soif, ont repris un peu espoir. Notre envoyé spécial Michel Bader était au Niger, quand les premières gouttes de pluie sont tombées sur la terre, brûlées par le soleil. La saison des pluies a commencé hier soir à Niamey, capitale du Niger. Une bonne pluie de deux heures s'est abattue, tel un déluge, accompagné du traditionnel et spectaculaire orage tropical et d'une violente tornade. Aussitôt, les eaux du fleuve ont commencé à monter, faisant renaître l'espoir. Très tôt ce matin, dès le lever du jour, les paysans étaient dans les champs pour en semencer. La première pluie est toujours un moment d'euphorie et c'est au milieu des cris, surtout de la part des femmes, que les premiers travaux des champs se sont effectués. Mais, une fois cette euphorie passée, cette pluie pourtant si désirée, après cinq années de sécheresse, apporte autant d'inquiétude que d'espoir. Espoir qu'elle tombe suivant un cycle normal et que dans les jours à venir, ne se reproduise pas ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière, où la pluie a fait sortir les premières pousses, puis ensuite la chesseresse a tout brûlé. En même temps que l'espoir, l'inquiétude, car le problème immédiat reste d'assurer la soudure d'ici les premières récoltes en octobre. C'est la raison pour laquelle la distribution des vivres de secours ne cesse de s'intensifier dans les villages de Brousse pour assurer la survie d'une population qui, dès maintenant, va devoir redoubler d'efforts, mais dans un état de sous-nutrition. Ici, à Wallam, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Niamey, le sous-préfet organise lui-même la distribution des vies. Deuxième sujet d'inquiétude, c'est le risque d'épidémie que la pluie va engendrer, tant chez les hommes affaiblis par des mois de privation que chez les animaux. Les bêtes se précipitent vers les premières flaques d'eau et boivent, mais trop en une seule fois. Les premières pousses sont dangereuses et difficilement assimilables, mais elles ne peuvent plus attendre. Quant aux habitants, dont le sort n'est guère plus enviable que celui des bêtes, surtout les réfugiés maliens et toit-règues, certains d'entre eux seront les victimes immédiates des premières pluies. Affaiblis, ayant tout perdu, sans ressources, n'ayant qu'une peau pour faire un toit, mais parfois vivant à la belle étoile, ils sont les victimes toutes désignées des épidémies de choléra ou de tuberculose qui feront chez eux des dizaines, peut-être des centaines de victimes, au moment où cependant l'espoir renaît. S'il pleut à Niamey, ici à Mandgaïsé, à 150 kilomètres de la capitale du Niger, pas une sale goutte d'eau n'est encore tombée. Les bêtes meurent à quelques mètres des points d'eau. Les habitants ne peuvent plus vivre que des secours. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont venus au village ? Tous les nouveaux construits là, ce sont des arabes et des nomades. Ils viennent d'où donc ? Ils viennent de Mali. Est-ce qu'ils ont à manger ? Ils n'ont pas à manger. Et vous, est-ce que vous avez à manger ? Non, non. Et le bœuf qu'il y a là, qu'est-ce qu'il a ce bœuf là ? Le bœuf, il ne peut pas se lever. Pourquoi il ne peut pas se lever ? Il y a la faim là. Il n'a pas à manger. Et alors, qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver à mourir tout de suite. En France, à la veille du 33e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à Londres, une messe a été donnée ce matin dans la chapelle Saint-Louis des Invalides. Le premier ministre Pierre Mesmer y assistait. Demain, le président Pompidou entrera pour la première fois dans la crypte du Mont Valérien où reposent les 16 Français qui symbolisent la Résistance. Au Panthéon, ce matin, c'est le souvenir de Jean Moulin qui a été évoqué. Ce matin, au Panthéon, où les cendres de Jean Moulin reposent depuis 1964, les amis du Grand Résistant étaient au rendez-vous du souvenir. C'était un hommage à la veille de l'anniversaire de l'appel du 18 juin à l'homme qui réalisa l'union et la coordination de toutes les organisations de résistance et qui mourut le 8 juillet 1943 après avoir été torturé par la Gestapo dans le train qui l'emmenait en déportation. M. de Bois-Lambert, chancelier de l'Ordre de la Libération, déposa une gerbe devant le tombeau en présence notamment de Mme Laure Moulin, sœur de Jean Moulin, de M. Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, de M. René Cassin, prix Nobel de la paix. C'est il y a peu de temps, le 27 mai dernier, à Salon de Provence, devant le mémorial du sculpteur Marcel Courbier, qu'était célébré le 30e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance, fondée par Jean Moulin. En prélude à la journée d'action Force ouvrière des fonctionnaires, jeudi prochain, M. Bergeron s'est expliqué ce matin à Toulouse. Le secrétaire général de Force ouvrière estime que l'attitude actuelle du gouvernement risque à terme de tuer l'esprit fonction publique. Les agents de l'État, dit M. Bergeron, finissent par être ceux qui n'ont pas trouvé un autre débouché professionnel. Et cela a-t-il ajouté parce que la parole donnée n'est pas respectée. Cinq mois après l'accord dans la fonction publique sur les salaires et la durée du travail, M. Bergeron dit qu'il attend toujours que cet accord soit appliqué. Les cadres en ont terminé aujourd'hui à Versailles avec leur congrès annuel. Je vous rappelle que M. Maltaire a été réélu hier président de la CGC. La concertation, la hiérarchie des salaires et la réforme de la fiscalité ont été les grandes préoccupations de ce 21e congrès de la CGC. Pour son président, M. Maltaire, le bilan est tout à fait satisfaisant, malgré les attaques dont il a été l'objet dès les premières heures par les délégués d'une frange minoritaire de la CGC. Il y a eu des critiques, tant mieux, c'est preuve de la vivacité et de la jeunesse de notre congrès. Et dans ces conditions-là, je persiste à penser qu'ils ont toutes raison d'être très satisfaits. Vous refusez l'étiquette de conservateur ? Je ne suis pas un conservateur. Ceux qui prétendent que je suis conservateur oublient toutes les transformations que j'ai fait réaliser à la Confédération Générale des Cadres depuis 17 ans, dont je suis son président. Je ne crois pas, et nous ne croyons pas, au mérite de l'autogestion, au surplus. Je ne vois pas comment on pourrait l'appliquer, ni dans un système capitaliste, ni dans un système collectiviste. Et sur ce point, je rejoins la CGT. En ce qui concerne la co-gestion, elle n'est pas mûre actuellement. Mais nous souhaitons qu'à côté de la commission de concertation que nous réclamons pour le personnel d'encadrement, nous soyons représentés à part entière dans les conseils d'administration, comme cela nous a été promis au surplus par le Premier ministre. Un autre problème essentiel, c'est que nous ne voulons pas être des pions anonymes que l'on déplace sur un échiquier dans les organisations, dans les groupes, qu'ils soient nationaux et multinationaux. Selon M. Maltaire, le taux de syndicalisation en France n'est pas plus faible pour les cadres que pour les ouvriers. Cependant, le syndicalisme des cadres sera appelé à se renforcer avec le développement des sociétés multinationales. Moi, je considère que le cadre est en train de prendre de plus en plus conscience que, d'une part, il doit néanmoins se syndicaliser. Car, comme les autres personnes, comme tous les Français, il a des intérêts à défendre. Mais je crois qu'il prend conscience de plus en plus qu'il a joué un rôle comme citoyen en France, bien entendu, et également à l'intérieur de la communauté économique européenne. Dans les milieux politiques, on a beaucoup commenté ce week-end la manifestation que compte organiser mercredi le Parti communiste sur le thème de la défense des libertés. Les socialistes, répondant à certains reproches des communistes, jugent inopportun de participer à une manifestation organisée par une autre formation. Nous ne sommes pas pour autant de mauvais démocrates, a précisé M. Moroy, le premier secrétaire du Parti socialiste, et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Pour le bureau politique du Parti communiste, cette manifestation a pour but de rappeler à l'ordre le gouvernement qui, je cite, « crée un climat de peur et de répression hostile à la démocratie ». Réponse de M. Perfit ce matin, devant les secrétaires fédéraux de l'UDR, « la liberté n'est menacée en France que par les totalitaires ». Puis le secrétaire général de l'UDR, au cours d'une conférence de presse, a répondu à certains dirigeants d'un majorité proche de M. Giscard d'Estaing. M. Perfit leur a reproché de parler un peu trop, selon lui, de ce qu'on appelle la pré-campagne présidentielle. M. Perfit. On a parlé beaucoup trop de la santé du président de la République, avec une insistance qui frisait l'indécence. Le président de la République a suffisamment le sens des devoirs de sa charge, des devoirs qu'il a envers le pays, pour que l'on puisse être sûr que, si la poursuite de sa mission était compromise, il en avertirait le pays. Il ne l'a pas fait, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et que l'on sache aussi que, le jour où le problème de l'élection présidentielle se posera, nous serons présents. L'un des nôtres est à l'Élysée, l'un des nôtres est à Matignon, et lorsque sera remis en jeu l'essentiel de la vie de l'État, l'essentiel de l'avenir français, on voudrait que nous nous abstenions. Ça n'aurait pas le sens commun. Alors que nous sommes le premier mouvement politique de France, nous sommes le premier groupe à l'Assemblée, où nous détenons 4 sièges sur 10, et alors que l'intérêt du pays, c'est du moins notre conviction, nous commande de continuer. Alors si le président Pompidou décide de se représenter, naturellement nous soutiendrons, et sinon, nous soutiendrons, une fois de plus, un des nôtres. M. Messmer a pris également la parole ce matin devant les dirigeants UDR pour réaffirmer que le programme de province serait entièrement appliqué. De M. Chabandelmas qui était présent, lui aussi M. Perfit a tenu à dire après la séance qu'il avait été très chaleureusement applaudi par l'ensemble des militants. Enfin, le secrétaire général de l'UDR a annoncé que son mouvement organiserait désormais à chaque week-end le plus proche du 18 juin une fête populaire, une fête gaulliste, une manifestation rappelant par son caractère celle de l'humanité, par les communistes et celle que les républicains indépendants vont organiser prochainement à Vincennes. Vous êtes 31 millions de téléspectateurs en France et en moyenne, vous passez 2 heures et demie de votre journée devant le petit écran. Ces renseignements figurent dans ORTF 73, un ouvrage qui vient d'être mis en vente en format de poche. Le président Arthur Comte, qui en a écrit la préface, a choisi en effet de remplacer le rapport d'activité annuelle, plutôt estère, il faut bien le dire, par cet ORTF 73 destiné au grand public. Braderie, voilà un mot dont on a un peu perdu le sens. Le dictionnaire dit qu'il s'agit d'une vente publique de soldes et de marchandises d'occasion. Il faut dire que les braderies ont eu leur grande époque au Moyen-Âge, dans les villes du Nord. Voilà pourquoi on attendait avec curiosité la première braderie à Paris qui se tient à la défense, au Palais du Knit, jusqu'au 25 juin. Un éléphant dans un magasin de porcelaine, une guenon en tutu et une panthère sur les marches du Knit. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est au Palais des Expositions de la Défense la première grande braderie de Paris. Une braderie qui, dans la tradition moyen-âgeuse des villes du Nord, allie fans de série et battleurs, commerces et fêtes populaires. ... Et vous mettez le motif, le motif que vous désirez, motif, surnom, prénom, slogan, vous pouvez marquer ce que vous voulez sur votre tee-shirt. Alors allez-y, vous choisissez la taille, la couleur. ... ... ... ... On peut y manger des huîtres d'arcachon, bien que juin soit un mois sans air. Il s'agit surtout de fouiller, chercher, comparer, dénicher et enfin acheter. À un prix dont, de toute façon, on vous assurera qu'il défie toute concurrence. ... ... Merci. ... ... Monsieur Boutmi, je crois que vous avez une manière assez originale de vendre des livres. Alors original, c'est un grand mot. Plutôt que de vendre les livres par correspondance que le font beaucoup de gens, décider de les vendre simplement au mètre. Je ne vends plus les livres au détail, je ne vends plus tout Zola en 40 tomes ou en 35 tomes, je préfère vendre un mètre de Zola, un mètre de Balzac, un mètre de Ligro. ... ... Je n'ai toujours pas reçu les rapports du tiercé, la grande course de haie qui s'est disputée cet après-midi à Auteuil, je vous en rappelle simplement le résultat, 14-6-13, 14-6-13, les rapports très certainement tout à l'heure à ce port dimanche. Toute l'équipe de 24 heures sur la une vous souhaite une excellente soirée. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada